Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, le programme de cette masterclass sera sur le mindset financier, l'intelligence financière et l'intelligence business. Maintenant, j'ai un peu parlé de petite vidéo, j'aimerais que vous preniez le temps de l'écouter et on va en parler tout à l'heure. Donc. La voiture, c'est une voiture automatique et comme la surparole, tout fonctionne à merveille sur la voiture, le carburant, il y en a, le moteur, tout est au top. Mais avant de continuer, je vais te présenter de manière sommaire comment fonctionne cette voiture. Reste très attentif parce que derrière tout ce que je vais te montrer, il y a un message capital que j'aimerais te faire passer. Donc, on va d'abord mettre le contact. Voilà, tu vois, tout démarre très bien, il n'y a pas de problème. Et là, je vais te présenter le levier de vitesse. Comme je l'ai dit, c'est une voiture automatique. Donc, ça n'a pas 5 vitesses comme les voitures manuelles. Là, on est sur BPC parking. R, c'est reverse pour faire une marche arrière. N, c'est neutral, neutre. Et D, c'est drive pour partir, you know. Et juste là, en bas, j'ai le levier du frein à main. Voilà. Donc, maintenant que tout a été réglé, je vais faire quoi ? Je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, j'ai appuyer sur la pédale d'accélérateur et rien ne se passe. La voiture n'avance pas. Je vais appuyer une deuxième fois. Toujours rien. Bon, voilà. J'aimerais que vous... Bon, Patrick, Géraldou, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît ? Parfait. J'aimerais que tu répondes à cette question. Pourquoi est-ce que la voiture n'avance pas ? Tu n'as pas passé les vitesses, je ne sais pas. Parfait, mon gars. Super. Merci. On peut continuer. Excusez-moi. Pour ma personne. Tu prends en main. Voilà. Donc, j'ai appuyer sur la pédale d'accélérateur et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et rien ne se passe. La voiture n'avance pas. Je vais appuyer une deuxième fois. Toujours rien. Donc, on va avancer. Maintenant, je vais faire un petit réglage. Je vais appuyer le front en main. Je vais maintenant mettre le levier de vitesse sur Drive. Et maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Tu vois, la voiture a commencé à rouler. Et maintenant, comme ça, on peut aller jusqu'à... Même jusqu'au Cameroun, jusqu'en Guinée, jusqu'au Tchad, jusqu'en Porte-Ivoire, jusqu'en Mauritanie, jusqu'en Burkina Paso. On peut y aller parce que j'ai fait quelques petits réglages. Voilà. Donc, ça peut paraître bête, cette vidéo. Je vous l'accorde, ça peut paraître bête. Mais je pense que vous penserez différemment dans la suite. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice avant. Parfait. Alors, là, tu as un côté, c'est A, B, C. Et de l'autre côté, c'est 1, 2, 3. Dans une voiture, selon toi, qu'est-ce qui correspond de A à... De la première colonne à la deuxième colonne, qu'est-ce qui correspond à quoi ? Le carburant représente quoi ? Bon, Adrien, on t'écoute, mon gars. Est-ce que toi, tu es prêt ? Tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Donc, pour moi, pour répondre à ça, je pense que le chauffeur, c'est nous. On est très conscients parce que c'est là où tout se forme et où tout se crée. Le véhicule, c'est le mindset financier. Parce que ça me donne la direction d'où est-ce qu'on veut aller. Ça me donne le GPS. C'est le GPS en question quand on se fixe des dates, quand on se fixe des montants et tout. Puis le troisième, c'est la motivation. Parce que sans motivation, sans un pourquoi, parce que la motivation vient d'un pourquoi. Et sans le pourquoi, tu ne peux pas avancer dans la vie. Tant que ton pourquoi n'est pas fort, ton pourquoi que tu veux réussir financièrement n'est pas fort, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas être indépendant financièrement tant que ton pourquoi n'est pas fort. Super, merci mon gars. Toi, tu devais être le premier de la classe. Bon, je pense qu'Adrien a super bien répondu. Oui, Patrick. J'ai un petit problème sur la motivation. La motivation, c'est juste pour démarrer. Après, ce qui permet de tenir, c'est la discipline. On y vient. Je suis très motivé, mais je ne tiens pas dans la durée. Justement, on y vient. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de la voiture. Bon, regardez ce qui se passe. Comme l'a si bien précisé Adrien, le chauffeur, pour quelqu'un qui veut pouvoir devenir libre financièrement, ou pour devenir riche même, c'est nous. Oui, c'est nous, c'est notre esprit conscient. Il va de soi. Maintenant, ce qui va nous permettre d'atteindre cette indépendance financière-là, cette liberté, c'est le véhicule. Et le véhicule, c'est notre mindset financier. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas le bon mindset financier, si votre mindset financier n'est pas bien réglé comme tout à l'heure sur la voiture, vous aurez beau accélérer, vous aurez beau utiliser toutes les techniques possibles, ça ne va pas fonctionner. Vous m'avez vu dans la voiture tout à l'heure, la voiture fonctionnait très bien, tout était bien, j'ai accéléré, j'aurais pu accélérer jusqu'à demain, mais tant que je n'avais pas passé la vitesse, je serais resté sur place. Très important, il en est de même en ce qui concerne l'argent. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'élément le plus déterminant pour toute personne qui veut passer à un autre niveau, au niveau de son éducation financière, c'est son subconscient. Et ça, on verra au fur et à mesure de la masterclass. Et justement, c'est ce subconscient-là qui abrite en fait notre mindset financier. En ce qui concerne le carburant, Patrick, tu as très bien fait de souligner ce point-là, la motivation, on dit que oui, la motivation, c'est pour commencer. Imaginons par exemple que moi, dans ce véhicule-là, je me dis, ok, je veux quitter de la France pour me rendre au Burkina Faso. Nous sommes tous d'accord sur le fait que France-Burkina Faso, c'est un peu plus de 3000 kilomètres. Je ne pense pas que le réservoir de ma voiture soit suffisamment volumineux pour pouvoir contenir suffisamment de carburant pour m'amener jusqu'au Burkina Faso. Donc, qu'est-ce qui va se passer en cours de route ? En cours de route, il va falloir que je m'arrête, que je refasse à chaque fois le plein de carburant. C'est la même chose avec la motivation. On croit souvent qu'on va être motivé au début et ça suffit. Non, la motivation, c'est quelque chose qu'on doit entretenir au fil du temps. Et comment est-ce qu'on entretient sa motivation ? C'est en lisant, c'est en se formant, c'est en assistant à des conférences. C'est comme ça qu'on entretient sa motivation. C'est en fréquentant des personnes qui poursuivent les mêmes buts que nous. C'est très important. Parce que oui, au début, tu es motivé, c'est bien. C'est vrai qu'il faut de la discipline. Mais même pour être discipliné, il faut avoir la motivation d'être discipliné. Parce qu'on sait tous que la discipline, c'est la clé. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu sais qu'en ce moment-ci, il est plus pertinent pour toi d'aller lire plutôt que de regarder la télé ou de passer longtemps sur ton téléphone ? Mais tu n'y vas pas. C'est ce petit truc-là, cette petite étincelle-là qui va te pousser à le faire. Et ça, au début, on l'a tous. Mais plus le temps passe, plus ça s'amenuit. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait à chaque fois quelque chose qui nous rappelle que, hey, mon ami, il faut aller lire. Il faut aller te former. Il faut aller assister à telle ou telle conférence. Entoure-toi de certains types de personnes. C'est pour ça que la motivation, c'est le carburant. Et chaque jour, il faut l'entretenir. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada